Ce mercredi 31 janvier, le prince Albert II de Monaco était invité sur la chaîne publique Sénat. Rarement interviewé, le prince a notamment révélé qu'il pourrait envisager de passer la main. Albert II de Monaco arrêtera-t-il ses fonctions de son vivant ? C'est l'une des questions qui lui a été posée ce mercredi 31 janvier lors de sa rare interview sur le plateau de territoire d'info sur Public Sénat. S'il est censé régner jusqu'à sa mort, l'époux de Charlene Whitstock, bientôt âgé de 60 ans, a répondu à Cyril Viguier que s'il voyait qu'il n'y arrive plus, il pourrait envisager de passer la main. Et de poursuivre, je pense que de nos jours, vu l'augmentation de l'espérance de vie, il arrive fatalement un moment où l'on a du mal à exercer ces fonctions-là, donc ce n'est pas inenvisageable de considérer cela. Si sa vie peut en faire rêver certain, le prince de Monaco ne cache pas son côté éprouvant. Questionné sur un éventuel sentiment de lassitude face aux nombreux événements auxquels il assiste, plus de 400 parents, le fils du prince Regnier III et de Grace Kelly a déclaré, bien sûr qu'il peut y avoir une certaine lassitude mais il y a tellement de sujets et une telle variété de préoccupations et de projets que j'ai envie de voir aboutir, je ne me lasse jamais mais physiquement, quelquefois, oui. Une interview calée au bout de six mois Le 14e prince de Monaco accorde rarement des interviews. Comme l'a expliqué le présentateur de Territoires d'Info à Télé Deux Semaines, celle-ci a mis plusieurs mois à s'organiser, cela fait six mois qu'on discute mais il n'a posé aucune condition. C'est moins compliqué avec lui que ça l'était avec certains candidats à l'élection présidentielle, croyez-moi. Nous allons évoquer l'avenir de Monaco à travers sa famille ou le projet ambitieux d'extension du territoire sur la mer, dont nous dévoilerons en exclusivité la simulation en images, a-t-il raconté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501